Un homme qui perd ses cheveux, ce n'est pas un homme en mauvaise santé. Une femme qui perd ses cheveux, elle a un problème. Je m'appelle Laure Sauget, j'ai 32 ans. Je suis responsable recherche et développement dans une entreprise de biotechnologie. Et en parallèle, j'anime une chaîne YouTube depuis deux ans. En fait, je commençais à avoir une récentrale qui était peut-être un peu plus clairsemée. Et en fait, quand je suis allée voir le dermatologue, il m'a diagnostiqué une alopécie androgénétique. Moi, entre-temps, j'avais regardé un peu sur Internet. Je me suis rendue compte que même si je n'étais pas au courant de ça, il y a l'alopécie, donc la calvixie, ça peut toucher des femmes comme des hommes et un âge très jeune. Moi, forcément, ça a été dur parce que d'un seul coup, on se rend compte de ça. On a 20 ans, on se dit, bon, comment je vais devenir ? J'ai commencé à les perdre vers 16-17 ans. Donc, vers 20 ans, ça commençait à se voir. Mais moi, même jusqu'à 28-29 ans, personne ne m'avait jamais rien dit sur mes cheveux. Moi, je le voyais, ma famille le voyait. Et c'est très progressif. Après, ça va dépendre des femmes. Il y en a, ça vient d'un coup, elles perdent des centaines de cheveux. Moi, ça n'a pas été mon cas progressivement. Je voyais que ça se clairsemmait de plus en plus. Ça devenait de plus en plus compliqué pour moi de cacher les trous que j'avais devant, sur les côtés. C'est qu'en fait, après, ça devient un véritable complexe. On ne voit plus que ça. Moi, je me voyais dans le miroir. Je ne voyais plus que ça. Même quand mon alopécie n'était pas encore trop étendue. Je ne me voyais que par ça. Je ne me coiffais plus. Je n'osais plus aller chez le coiffeur parce que j'avais peur qu'il fasse des réflexions. Je n'avais plus envie de faire un effort physiquement. Je me laissais un petit peu aller du coup. Parce que quoi que je puisse faire, même si je me maquillais ou quoi, il y avait quand même ce côté-là où, au niveau de mes cheveux, ça devenait de plus en plus clairsemé. Du coup, c'était de plus en plus difficile à vivre. J'ai passé des soirées entières sur des forums Erlos international. Voilà, super soirée. Alors, comme traitement, j'ai essayé finalement pas tant de choses que ça par rapport à beaucoup de femmes. J'ai commencé à mettre du minoxidil 2%, qui est du coup la formule qu'on donne aux femmes. Donc ça, ça maintient quand même un peu les cheveux sur la tête, en fait. C'est un des seuls médicaments qui a prouvé son efficacité lors d'essais cliniques. Ensuite, je suis passée au minoxidil 5%, qui est normalement le minoxidil qu'on donne aux hommes. En fait, c'est une formule pour les hommes parce qu'elle n'est plus concentrée et qui a comme effet secondaire de pouvoir faire pousser des poils ailleurs sur le corps. Donc moi, je me suis retrouvée avec des poils un peu chelous sur les pieds. Très peu, mais quand même. J'ai eu un peu de mal à supporter celui-là parce qu'il brûlait quand même un peu le cuir chevelu. Ça me cratait pendant des heures toute la journée. Je pense que ça a pu aussi, par moment, me donner des maux de tête, même si je n'ai aucune preuve que c'était lié à ça. Mais j'ai continué à le mettre parce qu'on est tellement désespérées. Et en fait, au bout d'un moment, c'est passé et je le tolérais plutôt bien. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, j'ai tout arrêté parce que ça faisait 6 ans que je me mettais des lotions sur la tête et j'en pouvais plus. Maintenant, on a des solutions qui sont très naturelles. Vous voyez, là, moi, je porte un truc aujourd'hui qui font qu'on peut se retrouver joli de nouveau. On peut y prendre un vrai plaisir après à s'acheter des cheveux. Je veux dire, moi, je m'achète des cheveux comme il y a des filles qui vont se faire plaisir à s'acheter des chaussures. Après, c'est sûr, c'est un chemin psychologique à faire. On ne passe pas du complément capillaire ou à la perruque du jour au lendemain. C'est un truc qu'il faut accepter. Psychologiquement, c'est très dur, mais je trouve que je l'ai quand même plutôt bien géré parce que pour avoir le retour de beaucoup de femmes depuis, il y en a qui ne sortent plus de chez elles, qui dépriment, qui quittent leur boulot. Déjà, pour un homme, ce n'est pas simple, mais pour une femme, ça peut être très, très compliqué. Donc, ça a été un gros, gros complexe et jusqu'à ce que je me rende compte que je ne voulais même plus prendre de photos avec ma fille de 2 ans et je me suis dit, là, il faut trouver une solution. Donc, oui, c'est quelque chose qui est très tabou dans la société. Moi, quand je voyais des reportages sur la calvitie, déjà, c'est quasi toujours masculine quand on l'aborde, alors que ça touche quand même beaucoup de femmes et qu'on a tous déjà vu des femmes qui ont plus beaucoup de cheveux. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit quand même de temps en temps. L'acceptation de la société est plus simple pour les hommes que pour les femmes parce qu'un homme qui perd ses cheveux, c'est normal. Une femme qui perd ses cheveux, on va lui dire, ah, tu as un problème de santé, tu ne vas pas bien. Prends des cash et elle prend, s'il prend, ça atteint une carence, tu te nourris mal. Et un homme qui perd ses cheveux, ce n'est pas un homme en mauvaise santé. Une femme qui perd ses cheveux, elle a un problème.